Les chirurgies esthétiques sont de plus en plus à la mode et pour nous parler du phénomène, je m'entretiens avec la docteure Caroline Zeman. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Déjà, le vide-vite comme ça, je peux voir 16 choses qu'on pourrait refaire sur toi. Ah! Hum, hum. 17. Donc, pour commencer, j'aimerais te parler de la nouvelle fondation que j'ai créée, qui consiste à aller offrir des chirurgies plastiques dans les quartiers Pau du Québec. Donc, on offre la chirurgie des lèvres, comme vous pouvez voir ici. C'est très dur de manger avec des lèvres pulpeuses comme ça, mais c'est parfait parce que les pauvres, ils ne mangent pas, eux autres. Comment ça s'appelle, votre fondation? Eh bien, étant donné que c'est la plogue à avoir en matière de botox, j'ai appelé ça la botte plogue. D'autres services qu'on offre aussi, c'est la reconstruction des doigts et des pénis. Petit fait cocasse, la dernière reconstruction que j'ai eue pour ça, j'ai inversé les deux demandes. Malheureusement, pour le dernier, c'était un auriculaire. Ah! Mais... Alors, autre service qu'on offre chez botte plogue, c'est... Les seins? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, Arnaud. C'est un problème que plusieurs femmes ont dans leur vie, de ne pas se refaire regarder dans les yeux. Et pour ça, on offre la ponce de mamelon dans le front. Pour toujours se faire regarder dans le blanc du titz, comme qu'on dit, hein? C'est bon, c'est subtil. Chez botte plogue, l'environnement, ça nous tient à cœur, hein? Puis on le sait tous, la planète se mord, hein? À cause de la pollution, le gaspillage, c'est plate. C'est pochant. Ouais. Alors, ce que j'offre, en fait, c'est des prothèses de nez. OK. Faites à base d'aliments qu'on retrouve à l'épicerie. Et ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, les nez sont deux pour un. Ah! Ça, vous me dites que c'est fait d'aliments recyclés? Oui. En fait, c'est un dumpling aux cravettes. Ah! Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir deux nez? Bien, en fait, c'est pratique quand tu fais de la pub, hein? T'as un nez pour respirer, l'autre pour faire de la poudre. Et puis, vous savez, avant, là, t'sais, on avait souvent des demandes, là. T'sais, par exemple, on veut les fesses de Jennifer Lopez, les lèvres d'Angelina Jolie. Ouais. Bien, en ce moment, la demande la plus populaire, c'est les oreilles de Roxane Bruneau. Alors... Et ça, c'est parfait parce que c'est l'endroit idéal pour mettre un petit jeu de dents. Et puis, pour finir, Arnaud, je voulais te reparler de la demande que tu m'as faite plus tôt. J'ai vu les photos que tu m'as envoyées. C'est, étant donné qu'on travaille avec quelque chose de très petit à la base, pour le grossir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la peau d'être cuisse. Non, non, chut, 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 chut. Faire une petite boule de pain. Ok, non, c'est pas ce qu'on va... Chut, 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 chut. Ça en reparlera tantôt. Chut. Chut. Merci beaucoup, docteur. Ça me fait plaisir. En ligne sur Nouveau.ca.